Hier j'ai acheté le nouveau croiseur léger américain de tier 9 qui vient d'arriver le Seattle. Aujourd'hui je vais acheter le tier 10 qui s'appelle Worcester. Alors on nous dit que les croiseurs de classe Worcester étaient parmi les derniers croiseurs américains équipés seulement de canons. Alors 6 nouveaux canons semi-automatiques à usage mixte de 250 mm étaient équipés de chargeurs automatiques. Alors c'est pas 6 canons, il y a 6 tourelles doubles. Ces canons à cadence rapide conduits par un radar avancé à afficher une exceptionnelle puissance de feu contre les avions. Il y a en effet 6456 d'armements anti-aériens. Alors il a une alerte de défense anti-aérienne qu'on peut utiliser trois fois qui augmente les dégâts des canons anti-aériens 200% pour les gros calibres et 200% pour les petits calibres pendant 20 secondes. Il faut 60 secondes pour le recharger. Il a un sonar qu'on peut utiliser deux fois qui active pendant 25 secondes et qui détecte tous les torpilles et navires ennemis dans un rayon de 375 km. Il faut 90 secondes pour le recharger. Et enfin il a un radar qu'on peut utiliser deux fois qui active pendant 10 secondes et qui détecte les navires ennemis dans un rayon de 7,8 km. Il faut 105 secondes pour le recharger. Alors il coûte 390 000 d'expérience libre et 12 870 000 d'argent. Donc tout ça, ça va me sérieusement entamer mes avoirs, mais enfin je vais le prendre. Je recherche, voilà je l'ai et je l'achète et je le retrouve dans le port. Alors dans l'armurie qu'est ce qu'on peut faire ? Point de structure, je pars de 31 300 de base. Et j'arrive à 37 873. Les canons principaux, ils ont des dégâts HE de base de 440 et AP de 490. C'est à dire il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. En améliorant, j'arrive à 532 et 593. La conduite de tir, porter les canons principaux, 10,68 km. Et j'arrive à 11,8 km. Enfin la défense antiaérienne. Dégâts des gros calibres antiaériens de base, 204, des petits calibres 360. Et j'arrive à 247 et 436. Donc je peux choisir un bonus de navire d'élite. Alors il y a la spécialisation antiaérienne. Il augmente les dégâts des canons antiaériens de 7%. Et il y a le mitrailleur d'élite. Temps de rechargement des canons principaux, 3%. Vitesse de rotation des canons principaux, 7%. Un problème, la spécialisation antiaérienne, ça ne marche que s'il y a un porte-avions dans chaque équipe. Donc je vais prendre le mitrailleur d'élite. Alors les consommables, ils sont mis tout seuls. Les provisions, donc je vais prendre ce que j'ai en stock. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les équipements. Ah mais je vais être à court d'argent là. Je vais me réapprovisionner en argent là, en dehors de la vidéo. Voilà qui est fait. Donc je vais pouvoir acheter les équipements. A priori, je vais prendre la dispersion des obus pour le tir à longue distance. Je pourrais prendre la vitesse de rotation, mais je ne pense pas en avoir besoin. On ne va pas toujours prendre la dispersion, vu l'expérience du tir neuf. Ensuite là, clairement, je vais prendre la maniabilité pour que le bateau tourne plus facilement. Voilà. Et le dernier, ça va être la vitesse non. Détection non plus. Probablement l'accélération de la rotation. Ouais, ouais. Voilà. Donc il a ses équipements. Les amplificateurs. Je vais prendre ce que j'ai en stock. Alors, camouflage, il doit probablement avoir un camouflage historique. Le voici. Donc, qui améliore de 4% les points de structure du navire, la portée des canons, la portée des gros calibres anti-aériens. Et de 4% donc. Et réduit les dégâts de torpilles de 6%. Et on a un bonus d'XP et un bonus d'argent de 60%. Donc, je le prends. Voilà. Alors, si on regarde les caractéristiques du bateau. Donc, le Varchaster, classe Varchaster, construit en 48 donc après la guerre. 39 388 points de structure. Il file à 32,23 nœuds. Il a 6 tourelles doubles de 152 mm qui se recharge en 4,66 secondes. C'est assez rapide. Qui est très rapide. Qui porte à 12,27 km. Alors, dégâts HE 532. Dégâts AP 593. Oui, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, il n'a que les canons principaux hors l'armement anti-aérien. Il est détectable à 9,12 km et il porte à 12,27. Donc, ce qui lui fait un peu plus de 3 km de marge. Alors, si on regarde en détail, qu'est-ce qu'on voit ? On voit très bien ces tourelles doubles, 3 à l'avant et 3 à l'arrière. Et il n'y a pas d'artillerie secondaire ni de torpilles. Bon, maintenant que nous avons vu le bateau, je vais l'emmener en bataille. Alors, on a un tiers neuf, deux, trois, quatre, deux, probablement quatre aussi en face. Je n'ai pas tout vu. Alors, on rapporte avions de chaque côté. Ils ont un cuirasse. On a un cuirasse, ils en ont deux. Ils ont quatre croiseurs. On en a quatre plus un destroyer. Je vais essayer d'intercepter les avions pour voir. Avions ennemis, on approche. Avions ennemis, on approche. Avions ennemis, on approche. Cibler, qui est d'opérer. Avions ennemis, on approche. Avions ennemis, on approche. Avions ennemis, on approche. Quatre avions ennemis détruits en Seattle. Que ce soit une bonne cible. Ils reculent. Dommage. Il est loin. Il est loin. Très beau celui-ci. En bas, ils ont vu en cloche comme l'ennemi. Oh la. Montana qui m'a vu. Cible touchée. Il vient à porter. C'est ce qu'il a haché. Pour un bateau de cycle. Oui, qu'est-ce qu'il a haché ? Oh, on l'a bien touchée là. On ne va pas s'approcher trop près. Parce que ça ne sert à rien. En plus, il ne bouge pas beaucoup. On a encore une bordée. S'ils oublient qu'ils sont arrivés. Oh, mille avions. Ils ont tous été abattus là. Et on a détruit tous les avions ennemis. C'était à l'attaque. On retourne sur le Montana. Il regarde de l'autre côté. On va remonter vers lui. Il est vraiment en minute là. On va essayer quand même. Il est en minute de porter. Il est en minute. Il est en minute. Il est en minute. Attention. Ça plombe. Sans. Il est en minute. Trois ovules. Si on tire à l'ultu, on devrait la voir. Attention. Il est en minute. Il faut qu'on tue avec un seul ovu. Et voilà. Première frappe. L'ennemi a l'air d'être de l'autre côté. Défendez. Ils sont pas d'aller vers leurs bases. Défendez notre base. Oh la la la, ça devient mauvais ça. Bon ça s'équilibre. Bon je vais bientôt avoir un de leurs croiseurs à porter. Il a été détruit. Je vais repasser à l'appui, tiens. Ah non, il en voilà. Il était caché. Je suis plus près, je peux tirer à bout portant. Je suis coincé contre le rocher. Oui. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a gagné ici. Bon, 27 000 au tier 10, c'est pas terrible. Alors, 86 coups de canon, 14 avions détruits, un navire détruit. Bon, on a fait des dégâts avec les canons parce qu'on a que ça. Bon, bon, bon. Red Montana, elle a détruit 25 avions. Ah bah c'est lui qui a fait la victoire. 80 000 le dégât. Le Ron, l'exex. Ok. Bon. On a gagné. C'est le principal. C'est le principal. Alors, j'ai fait plusieurs batailles avant cette vidéo parce que j'ai eu du mal à faire une vidéo, je dirais convenable. Bon, dans les autres vidéos, le concept du croiseur léger est apparu. C'est-à-dire, j'ai eu une bataille, par exemple, où il y avait 4 destroyers en face. Donc, c'était impossible d'approcher la flotte ennemie. Il y avait des torpilles dans tous les sens. Et les canons n'étaient pas assez précis à longue distance pour tirer les destroyers. Donc, c'est ça la principale limite du bateau. C'est que, enfin, la première limite, c'est que s'il y a beaucoup de destroyers en face, vous ne pourrez pas avancer vis-à-vis. Vous ne pourrez pas faire beaucoup de dégâts sur la flotte ennemie. Et la deuxième limitation, c'est qu'il n'a pas de torpilles. Donc, vous ne ferez jamais des scores formidables. Donc, autant j'ai trouvé le tier 9 et 8 très utilisable, grâce à leur grande cadence de feu, autant j'ai eu du mal avec le tier 10, justement, de bénéficier de cette cadence de feu, parce qu'il est difficile de se placer en bonne position de tir. Là, cette partie a été assez favorable, j'ai réussi à le faire. Mais j'ai fait 3 ou 4 parties précédemment, et la plupart, j'ai eu beaucoup de mal à me placer. Donc, mais globalement, cette ligne de croiseur léger américain est vraiment bonne. Donc, j'avais trouvé le tier 6 un peu mou de mémoire, mais le tier 7, 8, 9, je l'ai trouvé vraiment bon. Et le tier 10, je le trouve un peu limité. Donc, vu le coût d'un tier 10, je n'irai pas jusqu'à vous conseiller de le prendre. Ce sera à vous de voir si vous voulez investir dedans. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.